... Alors mon personnage s'appelle Florence Chassagne, c'est une experte en histoire de l'art et qu'on appelle pour mener l'enquête avec un policier de l'OCBC qui a été viré de la crime pour insubordination. Je te présente le capitaine Verlet. Bonjour capitaine, c'est vraiment bien que ce soit l'OCBC qui s'occupe de cette enquête parce que vous au moins avec les oeuvres d'art vous savez de quoi vous parlez. C'est quand même un bon flic Verlet, on l'engage aussi parce qu'il a un instinct, parce que c'est un type vif, il y connaît en arme et il fait très bien son travail de policier. Donc son pote l'engage aussi parce qu'il est bon, c'est pour ça qu'il a l'idée de le matcher avec cette femme. C'est une jeune femme qui est très calée en art et qui est dotée d'une personnalité assez singulière, un petit peu décalée. Tout ce qu'on peut apprendre de l'art, c'est dans la bouche de Chassagne et pas dans la sienne. Écoutez, madame Chassagne, vous avez beaucoup d'imagination, c'est très bien. Et moi, tout ce que je vois, c'est qu'un tableau a été volé et qu'un homme a été tué. Je dois essayer de savoir quel rôle il a joué là-dedans. Maintenant, savoir si c'est un bournichon ou pas un bournichon, s'il vaut 5 000 ou 1 million d'euros, pour l'instant, c'est pas mon problème. D'accord ? Ok ? Je peux vous demander comment vous êtes rentré à l'OCBC ? Écoutez, chacun son boulot. D'accord ? Je vous promets de faire une fiche sur bournichon. Bournichon ? Ils sont totalement différents. Ils ne se supportent pas, donc devoir résoudre une enquête ensemble, c'est compliqué. Le duo existe vraiment par ce décalage de lui, qui est une sorte de brut taiseux et bourreux, mais au grand cœur. Et elle, qui est l'opposé le jour de la nuit de Verlet. Ils sont ce qu'ils vivent. Ils vivent des trucs personnels compliqués. Ça nourrit leur relation à deux. Lui, il sort d'une séparation, il a ses enfants qu'il doit gérer, c'est difficile. Elle, elle va chez le psy trois fois par semaine et elle a des sacrés problèmes psychologiques. Elle vit beaucoup dans son imaginaire. Elle parle avec les artistes sur lesquels elle travaille ou sur lesquels elle enquête. Elle a des crises de vertige et elle s'aperçoit que son objet contrafobique, c'est-à-dire quand la personne ou l'objet est là, elle n'est pas prise de ses crises, et le capitaine Verlet. Et la Mona Vanna. On ne connaît son apparence qu'à travers des copies d'époque comme celle-là. Enfin, il y en a une très belle au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Enfin bon, bref. Elle reprend la pose de la Joconde. Ça va, vous suivez ? Oui, oui, c'est la Joconde à poil. On apprend vraiment sur les artistes en question, les peintres en question, sans que ce soit jamais rébarbatif. Les indices, les pistes sont amenées par soit un indice qu'on peut trouver dans un tableau, donc les indices sont vraiment différents des indices classiques qu'on a dans toutes les autres séries. Donc oui, on apprend beaucoup de choses. Mais t'inquiète pas, tu te le sentiras très bien toute seule. Viens voir le potager. Le potager ? Papa, mais t'as jamais perdu ta vie ? T'as horreur de te saillir les mains ? C'est beau, hein ? Et si tu savais comme ça me fait du pire ? Ok. Un problème après l'autre. Un problème après l'autre. L'audio qu'elle forme qui est assez drôle et jouissif, c'est avec mon père, Philippe Duclos, qui lui est très très omniprésent et très étouffant pour sa fille. On le jette par la porte et il rentre par la fenêtre. C'est effectivement une comédie, ouais. Mais une comédie policière, quoi. C'est-à-dire qu'on peut passer des rires aux larmes en 30 secondes, être dans une séquence très intense, très vraie et très dure, et puis être dans une scène de pure comédie dans le duo. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est un duo qui fonctionne réellement et qu'on a envie de continuer et continuer à avoir, auquel on s'attache, en tout cas, je l'espère.